Ah merde, ça commence. Oui bonjour, voici Petit Point, donc on va faire, voilà, on va apprendre le chimie. J'en avais parlé sur mon autre vidéo, sur ma vidéo tuto débutant, c'était un très bon exemple et tout, mais on n'avait pas poussé le truc assez loin, et du coup je me suis dit, oui, pourquoi pas faire un tuto plus complet sur le chimie. Et donc voilà, nous y voilà. Donc là ce qu'on va faire, ce que vous allez faire déjà pour commencer, c'est mettre votre adversaire en garde toutes les attaques, et une relevé normale, enfin ouais c'est ça, rétablissement normal, en fait c'est rapide. Quand il y a rétablissement normal, c'est qu'il se relève rapidement. Donc ça, on va faire ça, et on va mettre la chope pour la garde et la relevé. En reversal, en spamant, voilà, à droite il y a eu reversal, donc ça veut dire que c'est au plus rapide possible en fait, quand vous vous relevez et que vous mettez un coup, et que c'est marqué reversal, c'est que ça y est vraiment au plus vite. Voilà, vous n'avez pas perdu une femme, nickel là aussi, reversal, et du coup, on va activer ça, tous les deux côtés. Donc le shibi, ça permet d'ouvrir la garde à des mecs qui sont à partir du super platinum, ils ont une putain de garde les gens. Et du coup, c'est limite la seule façon d'ouvrir la garde si vous n'avez pas des trucs snapsés avec votre perso. Genre mon bison, il n'a pas le choix, il n'a rien d'autre. Il n'a pas d'overhead, il n'a pas de trucs qui peuvent ouvrir la garde comme ça. Il n'y a pas de 50-50 trop chiant ou quoi, comme Akuma par exemple. Akuma, il peut ouvrir la garde comme Ibuki, c'est facile pour elle. Mais bon, il y a des persos comme Bison ou Alex ou même Ryu qui galèrent justement à ouvrir les gardes. Et du coup, la solution, c'est le shibi. Donc, on ne va pas plus tarder à aborder ce sujet. Donc en fait, un shibi, c'est quoi ? Pour ceux qui n'étaient pas là pour le tuto débutant, c'est mettre... Bon, enfin, il y a plusieurs façons d'aborder un shibi. Ce n'est pas obligatoirement mettre un coup et reculer. Ce n'est pas obligatoirement ça. Ça peut être aussi tout simplement reculer au bon moment. Sans mettre deux coups. C'est-à-dire que tu fais tomber l'adversaire et d'un coup, tu avances et tu recules. Mais mon perso ne me le permet pas. Pourquoi ? Parce qu'il est très lent en avançant. Très lent en reculant. Et du coup, faire ce genre de truc, ce n'est pas possible avec Bison. Mais avec Camille, on peut très bien. C'est pour ça que je l'ai pris, je veux dire. Bon, on va commencer. Donc en fait, c'est de taper. On va commencer ça. Taper et reculer déjà. Donc voilà, en fait, vous avez des coups comme celui-ci. Là, je ne vais pas reculer. Donc il faut tester vos coups. Il y a des coups qui vous éloignent assez de l'adversaire. Et il y a des coups qui ne vous éloignent pas assez comme celui-là. Donc vous, ce que vous allez chercher comme coup pour commencer à taper et chimie votre adversaire, c'est un coup qui vous fait reculer le moins possible. Pourquoi ? Parce que vous pouvez justement choper derrière. Tandis que là, si je fais ça, la chope, elle sera dans le vent. Du coup, vous ne pouvez pas mettre le mindgame à votre adversaire. Donc il faudra toujours trouver un coup qui ne fait pas recirculer. Genre, j'ai ce coup aussi, bas petit pied. J'ai pas mal de coups. J'ai même ça. Hop. Ah ouais, mais si, j'ai le temps de choper normalement. Je suis à plus simple. Voilà. Enfin, j'ai plein de coups qui sont au corps à corps. Donc bref, on tape, on recule et on met un coup. Donc c'est simple. Tac, tac et un gros coup. Ça permet en fait d'ouvrir une garde avec un gros coup et de derrière confirmer par un coup, on va dire, par un combo max. Donc on habitue l'adversaire comme ceci à des chopes. Enfin, là, c'est juste l'exemple taper et chimie. Pour taper et chimie, voilà, on l'habitue, on l'habitue. On l'habitue. Et quand on le sent bien, on tape et on met le combo max. On déroule, on déroule, on déroule, voilà. Juste sur un chimie, 436 de dégâts. Juste sur un chimie, c'est la violence. Donc voilà, vous avez vu à peu près comment je m'y suis pris. En gros, je fais petit point, tac, je recule et je tape. Bon, maintenant, on va aborder d'autres façons de chimie. Donc du coup, derrière un spécial, souvent, vous allez pouvoir faire un dash avant, en fait. Comme ceci, dash avant. Et en fait, on dash en arrière. Bien, un tout petit peu avant qu'il se relève au final, mais il ne verra pas. Il va s'attendre à la chope. Donc du coup, on peut faire tac, tac, dash avant, dash arrière, chimie. Voilà, ça, c'est un bon exemple. Ça marche pour pas mal de persos. Je sais que Ryu, il peut faire dash arrière et solar plexus. C'est un bon exemple. Donc du coup, voilà. Deux secondes le chat, deux secondes. J'ai bien te filé mon tuto, tu vas pouvoir te baller. Bon. Nous en disons, voilà. On met un spécial, tac, dash avant, dash arrière, chimie. Et combo max derrière, bien sûr. C'est normal. Un chimie, c'est fait pour mettre des gros gros dégâts. Donc voilà. Donc là, on a abordé le fait de bas petit coin reculé, taper dedans. Bon, là, je l'ai fait lentement, mais c'est pour expliquer. Voilà. Donc ça, on l'a abordé. On a abordé le fait de bien coller l'adversaire avec un dash avant pour pouvoir dash arrière et retaper derrière. Ok, ça, c'est bon. Deux secondes le chat, putain. C'est pas chier. Je t'apprends pas que tu sèches-cheveux. Voilà. J'ai fait fuir le chat avec le sèche-cheveux. Donc. Maintenant, on va aborder aussi la façon de chimie à partir d'un saut. Donc il y a plusieurs façons de chimie à partir d'un saut. Il y a par exemple le sauter, taper et reculer. Là, je viens de le faire, tac, tac, on recule et on chimie. Mais bon, la plupart des gens vont pas choper quand même derrière ça. C'est cramé que tu veux le chimie. Mais ça marche quand même. Tac, tac. Et voilà. Et il y a la vraie façon, la façon où tu cross up l'adversaire en fait pour te coller au plus possible à lui. En fait, ce qui revient à dasher vraiment en avant pour être collé comme tout à l'heure, comme ceci en fait. Là, on se colle vraiment pour en fait être assez prêt avec le dash en arrière. C'est pour ça en fait qu'on fait le dash en avant, comme tout à l'heure là. C'est vraiment pour être le plus prêt possible quand on va back le dash. C'est vraiment pour être collé. Donc du coup, là, ça revient à la même chose. Tac, là, on est vraiment collé grâce au cross up qui nous permet vraiment de regarder, d'être collé. Je ne bouge pas. Le truc, c'est que il choque, donc vous n'avez pas le temps de voir. Mais si je ne choque pas, vous verrez que je suis le plus collé possible à l'adversaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant les cross up chimiques. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le dash. Et faire exactement comme le dash avant, dash arrière. On fait un petit dash arrière derrière. Voilà. Ah merde, je l'ai fait trop tôt. Il faut savoir que quand on tape à partir d'un saut, on est ultra positif. On est à plus 4, plus 6 en frame. Et du coup, il va falloir même limite délayer comme je viens de le faire. C'est chiant, mais une fois qu'on a pris le coup de main, ça va. Enfin, c'est dans le coin que c'est chiant. Regardez. Dans le coin, c'est super chiant. Hop. Ah putain. On backdash le truc. Hop, hop. Ah ouais, c'est bon. J'ai réussi à backdash la choppe. Mais bon. Le problème, c'est que je n'arrive pas à taper derrière dans le coin. Mais enfin, dans le coin, c'est à éviter. Donc après, c'est peut-être moi. On va essayer une dernière fois. Hop, hop. Ouais, trop tôt. Ouais, non. Dans le coin, c'est mort. Enfin, pour moi, en tout cas. Je n'arrive pas. Donc voilà. Et la dernière façon de chimie. Donc on va utiliser Camille, je pense. On va dire, on fait, je ne sais pas moi. Je ne connais vraiment pas Camille. Voilà, une mise au sol. Tac. Et on recule, tu vois. En gros. Ouais, c'est ça. On avance. Et d'un coup, on recule. 100 mètres de coups, quoi. Donc il y a cette façon-là. Mais il faut avoir un perso assez rapide. Donc on met un coup dans le vent. On recule. Et là, il y a chimie. Genre, tu peux mettre un petit coup dans le vent pour faire peur à l'adversaire. Et après, tu vois, tu recules et tu tapes. Mais il faut vraiment un perso qui aïe vite en reculant et vite en avançant. Donc voilà. Ça, c'est les chimies les plus simples. Tu fais une mise au sol, tu avances. Et au dernier moment, tu recule, tu tapes. Ça marche bien quand vous avez un perso comme Camille qui est rapide. Et il y en a plein d'autres qui marchent rapidement. Voilà. Donc, je pense que voilà. On a fait le tour du chimie. Donc du coup, la seule chose vraiment à retenir, c'est de conditionner votre adversaire à la déchoppe. Voilà. C'est vraiment le plus important. C'est ça. Si vous voulez chimie votre adversaire, il va falloir tâter les chops. Il faut que vous le choquiez jusqu'à ce qu'il déchoppe. Tant qu'il ne déchoppe pas, c'est gratuit. Vous le chopez. Vous l'attrapez, vous l'attrapez, vous l'attrapez. Ou dans un moment, bon, ils vont en avoir marre de se faire attraper le mec. Et il va déchoppe. Donc, une fois qu'il a déchoppe une fois, deux fois, trois fois peut-être. À partir de deux fois, c'est déjà bon. Vous pouvez commencer votre mind game du chimie. C'est gratuit. Voilà. Là, je suis sûr que ça vous aura aidé. Voilà. Des bisous. Je ne vous demande pas d'abonnement ou de pouce bleu. Je n'en ai rien à branler. Des bisous. Portez-vous bien.